Accident, événement imprévu qui modifie l'ordre normal des choses. Comment naître à Paris, la ville de l'amour, de la lumière, de l'arc de triomphe et de la tour Eiffel ? La ville du réenchantement de la vie, pour toutes ces existences qui échappent de la monotonie, le temps d'un week-end de trois jours, sponsorisé par Airbnb et Ryanair. Pour moi, l'accident est la découverte quotidienne que la ville de Disneyland n'est pas aussi magique qu'on veut bien le croire. Le métro de Paris, vieux, sale, décadent et inévitable. Le véritable écosystème oublié des brochures touristiques est peut-être la cause de ce caractère parisien qu'il critique partout ailleurs. Sombre péage obligatoire grâce auquel on se déplace dans les entrailles de la ville lumière. Personne, individu de l'espèce humaine, du latin persona, masque d'acteur, personnage théâtral, personnalité. Je me demande si je suis toujours la même personne, si je l'ai déjà été. Pourquoi des fois je ris, des fois je pleure, et pourquoi au final je vais rarement bien. Je ne sais même pas ce qu'il y a derrière tous ces masques qui muent. Accident de personne ou accident de voyageur selon le jour. Tragique métaphore poétique qui indique que quelqu'un vient de se jeter sur la voie. Parce que nous nous sentirions trop mal pour avoir regretté un retard à cause d'un suicide, quelqu'un a décidé de changer les mots. Accident de la vie où il n'y a pas d'espoir. Ils ont créé une métaphore pour nous faire croire que les accidents sont toujours inévitables. La solitude. Personne ne te comprend, personne ne veut te comprendre. Tu ne comprends rien, et de lavage d'estomac plus tard, tu reviens au point de départ d'un jeu où il n'y a pas de fond, mais une fin. Une profonde tristesse qui n'existe pas sur mon compte Instagram ou Facebook, où tout se passe bien. Je suis heureuse et jeune, et j'ai toute ma vie devant moi. Même si parfois j'entends les premières questions sur l'absence d'un copain. Chaque samedi soir, quand je rentre chez moi, j'ai le désir de me jeter sur la voie du métro, me suicider pour arrêter de me sentir mal parce que j'aime trop la vie. Parfois, trop souvent même, je veux tout terminer et être l'imprévu par lequel un étranger arrive en retard au travail pour réaliser le non-sens de l'existence. Certains disent que je suis malade, je me considère lucide, et mon médecin répond à mes questionnements, avec plus de pilules qui génèrent seulement plus de questions. Et tout va bien, personne ne veut voir cette condition, donc je la cache. Personne ne se soucie de tes blessures si le sang ne les salit pas. Pas de solution ou pas de problème finissent par être la même chose. Je ris et souris pour la photo. Je suis jeune et je vais bien, en apparence. Je suis Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada